C'est incroyable le nombre de petites boutiques où les bonnes femmes vont acheter en étant persuadés qu'elles achètent du 38. Elles achètent au moins 46 mannequins, c'est-à-dire du gros. J'adore la maigreur. Je trouve que c'est fantastique. La mode est faite pour la maigreur, faut arrêter de raconter n'importe quoi. La mode n'est pas faite pour des énormes patates. Et hop, un petit tour de passe-passe. Et terminé, j'ai une petite jupe-culotte pour Poly Pocket. Quand tu licencies une top-modèle, ça t'a coûté un million, ça t'a coûté l'équivalent d'une demi-collection ou d'une collection entière. Quand tu vires une petite poupée, tu la jettes à la poubelle et le tour est réglé. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces petits bouts de tissu, je vais pouvoir faire l'intégralité d'une collection. Et la cinquantaine de modèles tiendra sur le canapé ou peut-être sur deux ou trois coussins. C'est quand même autre chose que d'avoir une chapelle qui coûte une fortune, place de la Madeleine, avec des femmes odieuses de Jordanie qui ne comprennent jamais rien et qui pensent qu'elles sont des femmes élégantes et tu dois leur dire oui, oui, vous êtes élégante pour pouvoir faire de l'argent. Ici, pas de vulgarité. Juste de l'élégance sur la taille d'un canapé. Avec des petites poupées qui la bouclent. C'est quand même autrement plus appréciable que des grandes godiches russes qui ne comprennent jamais rien. Tu vois, l'intérêt, c'est que je peux les faire défiler toutes seules, non ? Elles ne sont pas tout le temps à se casser la gueule pour se rendre intéressantes, parce qu'elles ont faim, parce qu'elles n'ont mangé qu'une pomme, hein ? Tu vois, la chute du tissu. Alors que c'est le podium, tu vois, la chute des mannequins. Enfin, tu vois, elles bronchent pas, elles disent bas, j'étais pas sur le bon profil ou je sais pas quoi. Elles font ce que je leur demande. Terminer la collection est terminée, on remballe. On peut aller se coucher, écouter Schubert ou s'amuser un petit peu. Et si je ne suis pas content, je les jette. Je loupais ce modèle, je voulais faire une petite cravate, une petite lavalière, on dirait une jartière, hein ? Ça m'intéresse pas. Peut-être un contour de chapeau. Ça casserait peut-être un peu le personnage, hein ? Ça fait folklorique peut-être, folklorique de province ou quelque chose. Les bretons, nos amis, nos bretons, ce genre de bêtises. Je déteste les trucs régionalistes. Les gens regrettent les chansons populaires, elles sont idiotes, ces chansons. Ils ont des chapeaux ronds, vive les bretons. Ils ont des chapeaux ronds, vive les bretons. Le premier connard qui met un chapeau rond, alors vive lui. Sous-titrage Société Radio-Canada